Musique Située en pleine vallée du Rhône, une véritable porte sud de Lyon, Vénitieux participe à l'essor économique de la région lyonnaise. La ville rassemble plus de 63 000 habitants, les moins de 20 ans représentant 30% de la population et les plus de 60 ans 15%. Enfin, près de 3 Vénitians sur 10 travaillent sur la commune. Avec le développement industriel, la ville a connu des vagues d'immigration successives. Aujourd'hui, 50 cultures vivent ensemble et près de 500 associations animent la ville. Tout en ayant un fort caractère urbain, Vénitieux reste une véritable ville verte avec 620 hectares de jardins, de squares, d'espaces verts multiples, intégrant une partie importante du parc de Paris ainsi que le plateau des Grandes Terres au sud de la ville. Embellir la ville reste depuis toujours une priorité. Vénitieux bénéficie d'ailleurs du label Ville Fleury avec 4 fleurs à son actif, la quatrième ayant été décernée en octobre 2015. Une récompense rare qui couronne le savoir-faire du service espace vert. Un savoir-faire d'ailleurs reconnu au niveau national. Les floralis de Bourg-en-Bresse qui se déroulent actuellement en sont l'exemple parfait. C'est un véritable projet de vie qui est proposé aux habitants de la troisième ville de la métropole. La ville fait le choix de se transformer progressivement au gré des particularités de chacun des quartiers. Favoriser les nouvelles arrivées en diversifiant les types de logements, prolonger également la modernisation du centre en développant la ville au sud avec notamment le nouveau lycée Jacques Brel mais aussi poursuivre l'aménagement de la ville dans tous les quartiers avec par exemple les chantiers de Vénitie de la Zak-Amstrong au Manguet, l'école Flora Tristan qui a ouvert ses portes il y a un an dans le centre-ville ou le nouveau centre nautique intercommunal à Moulins-Avent. Les enjeux sont décisifs. Répondre aux besoins de la population pour se loger, affirmer la place de l'activité économique et industrielle au cœur du tissu urbain et mettre en valeur le rôle de Vénitieux dans l'agglomération. Véritables outils de démocratie locale, les 13 conseils de quartier se réunissent chaque année en Assemblée générale. L'occasion pour les habitants d'établir un contact direct avec les élus. La démocratie participative, c'est aussi l'élection tous les deux ans du conseil municipal d'enfants. Filles et garçons au nombre de 48, issus des écoles de la ville, représentent leurs camarades à ce conseil municipal. Le projet de ville intègre l'avenir des jeunes générations comme une dimension essentielle de ces orientations. en augmentant les capacités d'accueil des crèches, en développement des écoles de qualité, en donnant les moyens d'apprendre, en poursuivant la politique d'intégration par le sport et en accompagnant les jeunes dans leurs projets de vie. Tous les 15 jours, le journal Expression informe les Vénitiens de l'activité sociale, sportive, politique, économique et culturelle de la ville. Ponctuellement, les habitants sont invités à participer au grand rendez-vous de la ville. Objectif, faire le point sur l'évolution de la cité, sur ce qui a été réalisé et sur les projets à venir à travers des expositions, des rencontres ou des débats. Le prochain grand rendez-vous est d'ailleurs programmé du 4 au 7 octobre. Les équipements culturels sont nombreux sur la commune. Citons entre autres le Théâtre de Vénitieux, le cinéma Gérard Philippe, l'école de musique Jean Viennaire, la médiathèque Lucie Aubrac ou encore le nouvel équipement Bizarre dédié aux cultures urbaines, aux musiques du monde et aux arts numériques. Concerts, programmation théâtrale, expositions artistiques, festivals fêtes escales, défilés vénitians de la Biennale de la Danse, les événements sont nombreux. Ils rythment tout au long de l'année la vie des vénitians. En développant des zones d'activité comme le Grand Paris au Puiseau qui verra prochainement l'implantation des enseignes Ikea et Leroy Merlin avec aménagement de bureaux, de logements et de commerces, en favorisant aussi l'implantation des entreprises, enfin, en garantissant par la formation un accès aux emplois locaux pour les habitants, la cité se fixe de solides objectifs pour faire de Vénitieux une ville où il fait bon vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada